En est-on avec le projet de construction du chemin de fer entre Nabeba au Congo et Kribu au Cameroun et la construction d'un terminal multimodal au port autonome de Kribu au Cameroun. C'est la principale préoccupation qui a meublé les échanges entre le ministre d'État congolais, ministre des industries minières et de la géologie Pierre Oba et Jean-Ernest Masséna Ngalibébé, ministre camerounais des transports, qui suit d'ailleurs de très près ce dossier. Nous sommes aujourd'hui, après les études, nous sommes passés par des examens, des dossiers. Un comité a été mis en place, qui a travaillé, qui a sorti la mouture finale des études qui ont été transmises au ministère des Finances pour la soutenabilité. Aujourd'hui, nous attendons le retour de ce document pour le transmettre au premier ministre, au chef du gouvernement, pour l'accord de non-concurrence. A l'issue, vous savez que le premier ministère, c'est le lieu par excellence de l'examen des dossiers par le CARPA, les contrats de partenariat. Nous sommes optimistes par rapport à la rapidité avec laquelle ce dossier a évolué. Des avancées qui n'ont pas laissé indifférent la partie congolaise. Nous allons profiter pour faire le point du parcours fait depuis que nous nous sommes vus en mai jusqu'à aujourd'hui. Un parcours élogieux, en croire les informations que le ministre a bien voulu mettre à ma disposition. Donc je vous dis simplement ma satisfaction et ma joie d'avoir revu le ministre. Mais de là à croire que la pose de la première pièce est pour demain. Le plus tôt, nous avons... Je veux ne pas s'enfermer dans les dates. Ne vous enfermez pas dans les dates. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'un des projets qui soit allé le plus vite. Entre le moment où les intentions se sont faites ressentir, où l'accord de signer le MOU est intervenu, à la date d'aujourd'hui, le travail que nous avons accompli se fait généralement en deux ou trois ans. Nous l'avons fait en quelques mois seulement, trois ou quatre mois. Pour vous dire que ce serait malhonnête de vous dire que c'est demain, mais nous sommes allés suffisamment vite pour que ça se fasse dans les très 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 peu de chances. Pour rappel, cette visite fait suite à la signature d'un mémorandum d'entente le 25 juin dernier entre le gouvernement camerounais Sanga Mining Development, dont la maison mère est Bestway Finance Limited, et son partenaire Austin Oresource, en vue de la construction de deux ouvrages d'envergure en terre camerounaise. A savoir, d'une part, la construction d'une voie ferrée de 540 kilomètres reliant Nabeba au port de Kribi, et d'autre part, la construction d'un terminal minéralier multimodal sur la place portuaire de Kribi d'une capacité de plus de 100 millions de tonnes par an. Il s'agit notamment d'un accord de principe relatif au passage par le territoire camerounais d'infrastructures ferroviaires et portuaires d'envergure permettant le transport des minéraux extraits du sous-sol congolais. En effet, liés par une fraternité bilatérale, les deux chefs d'État, notamment du Cameroun et du Congo, misent sur l'implémentation du projet des gisements miniers que recèlent le craton du Kazaï au Congo et dont font partie les gisements de Kound et Bala en République du Cameroun ainsi que de trois gisements de fer en République du Congo. Le mémorandum d'entente, signé donc le 25 juin dernier, fait suite à l'attribution de trois permis d'exploitation industrielle dits AVIMA, Badondo et Nabeba, à Sangamainin Development mène par décret présidentiel du 30 novembre 2020 signé par le président Denis Sassou Nguesso ainsi qu'à l'octroi le 13 mars 2021 à la même société de trois conventions minières d'exploitation d'une durée de 25 ans chacune. 10 milliards de dollars, soit environ 5 495 milliards de francs CFA, c'est le montant consenti pour la réalisation de ces projets. L'État du Cameroun bénéficiera de l'essentiel de l'investissement ferroviaire et portuaire initial. Il est prévu à cet effet l'extension de la ligne de chemin de fer reliant la ville de Kribi à celle de Pointe-Noire sur environ 540 km et la construction du port minéralier à Kribi. De nombreux bénéfices en perspective, dont 12 000 et 20 000 emplois directs. Il convient de souligner qu'aucun fonds public n'est requis pour le développement de ces gigantesques projets qui seront exclusivement endossés sur les efforts d'investissement corporatifs. La construction chinoise BESO Finance Limited est constituée pour la plupart de certains des plus grands groupes chinois dans les domaines de la construction des ports minéraliers, du chemin de fer, des mines, des aciéries et de la commercialisation du fer. Les sociétés BFL et ANS, respectivement incorporées à Hong Kong et en Australie, souhaitent s'inscrire dans la continuité des très hautes instructions du président Paul Biya qui, lors de son discours de prestation de serment le 6 novembre 2018, affirmait sa volonté de continuer à développer les infrastructures de transport, routes, ports, aéroports au bénéfice de l'économie cameroulaise, mais aussi pour faciliter les communications avec les pays voisins. Merci. Merci. Merci.